Musique Je vais vous expliquer d'où il vient, le frère il vient de loin, tu vois ce que je veux dire Donc on va essayer de prendre un peu sa température Par rapport à sa musique Par rapport à à le découvrir Et voilà le big up aussi parce qu'il est passé nous voir ici sur Orléans Donc c'est comme on déjà explique Pour nous donner son blaze C'est comme d'où il vient, depuis quand il fait la musique tout ça Fais plus fort Oui, mon nom est Venimus 2000 C'est l'ultra MC Et je viens de Passaic, New Jersey C'est un petit pays C'est juste à côté de New York City J'ai fait ce hip hop depuis plus de 20 ans Et c'est peut-être mon 5e tour ici en Europe Donc je suis heureux d'être ici Donc il aurait fallu que tu traduis en même temps frère Il m'a dit qu'il arrive de New Jersey A côté de New York Et il chante depuis ça fait 20 ans Donc son prénom Je l'appelle Panamoul, tu le redemontes frère Et où le nom ? Venimus 2000 Et Venimus 2000 Et Venimus 2000 Voilà Donc maintenant tu vois Il a expliqué aussi Ça fait longtemps et ça fait plusieurs fois qu'il fait des tours en Europe Donc des coups il est venu ici pour présenter en Orléans Et tout ça D'accord Et donc sa musique par rapport Comment il a trouvé ce filon justement D'importer sa musique jusqu'ici Et il a dit qu'il y a beaucoup de temps Donc combien de temps tu vois l'Europe ? Parce qu'il t'a demandé si tu veux la musique en France ? Oh, pour ce tour ? Oui, c'est une tour C'était une tour de 10 jours Et on a fait des villes que je faisais Et on a fait des villes ici en France En fait, c'est le deuxième à la dernière tour Donc demain sera la dernière tour Et puis je vais voler au Nord On a fait des villes Donc on a fait 10 shows 10 shows en 12 jours Donc on a fait 9 shows On a fait Paris On a fait Strasbourg On a fait Kong On a fait Les Havres On a fait, évidemment, Orleans Et un couple d'autres places Metz, on a fait Et Troyes Donc c'était une tour de 10 jours On a fait un tour Juste moi comme la capitale Avec les autres artistes français Et les autres producers Et mon DJ Et les deux dancers Que j'ai travaillé avec Donc, oui Ok Donc il a dit qu'il est venu ici pour 10 jours Et donc il a fait 10 shows en 12 jours Donc là, c'est celui-là Et après une autre dernière C'est Paris ? Paris Ouais, c'est Paris Oh non, Lille est la dernière Lille On va à Lille 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 Il a passé ici à Tours Tours Il a passé à Blois aussi Il a passé aussi dans Paris Il a fait plusieurs dates ici Il a passé ici une fois à Lille Et la première fois Avec mon mélange Il va partir à Lille Donc il est venu avec son équipe Ok Il a ses producteurs Les DJs Tout ça Il est venu ici Pour connaître de nouveaux rappeurs D'ici en France Et pouvoir connaître La culture du rap en France D'accord Julien Avec beaucoup d'artistes A beaucoup de producers A beaucoup de MCs De Paris De Lille Je connais Yussef et Impala Qui sont ici à Orléans J'ai travaillé avec Astono Il est vraiment cool J'ai travaillé avec eux Donc j'ai travaillé avec eux Avant de parler Hamid Il a dit qu'il a travaillé Avec plusieurs producteurs Et celui-là Vous connaissez Orléans C'est astronautes Voilà Il connaissait plusieurs rappeurs Aussi en France Donc du coup Il travaille en Lille Il travaille avec des producteurs D'accord 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 Avant de venir aussi Avant de venir aussi Donc il a pas mal de collaboration Avec des artistes français déjà Voilà D'accord Et comment il trouve un petit peu La tendance des artistes français Qu'est-ce qu'il trouve dans la tendance ? Comment il trouve la tendance des artistes français un petit peu ? Est-ce qu'il s'inspire un petit peu des artistes français ? Qu'est-ce qu'il s'inspire des artistes français ? Les artistes français ? Je pense qu'ils sont bons J'espère que j'ai pu parler la langue Mais ce que j'ai apprécié Ce que j'ai apprécié dans la France C'est que vous avez fait C'est que vous êtes froid Vous voulez être heard Vous faites tout Vous faites tout Tout le monde soutient les autres Pour la plupart du monde Vous travaillez avec des artistes américains Donc vous n'êtes pas seulement Avec des artistes français Et j'aime ça Mais oui Ce que j'ai apprécié C'est le honger Chaque ville que j'ai apprécié Il y a des bons emcees Qui veulent travailler Ils veulent performer Ils veulent entendre Ils veulent entendre Ils veulent voir Ils veulent voir C'est ce qui m'appréciera C'est l'énergie De sortir Vous êtes très honger Il a dit que les gens ici en France Les rapports d'ici Ils sont énervés Ils ont un fond Ils cherchent vraiment De voir qu'ils ont un esprit Le potentiel ici Ils disent que les rapports en France C'est bien C'est juste qu'ils ne comprennent pas la langue Donc dès qu'il a dit A part les musiques ici Ça va Et en plus Les rapports d'ici Comme il l'avait dit Ils ont tendance Très fort Les rapports d'ici Et en plus Émotionnels Ça passe bien Voilà Ok Et donc C'est quoi C'est quoi Les inspires de son écriture ? Les inspires de son écriture ? Parce que MSB est venu Et on a assisté vraiment Un concert très très lourd C'est quoi les inspires de son écriture ? C'est quoi Qui t'as inspiré ? Qui t'as inspiré ? Qui t'as inspiré ? Qui t'as inspiré ? Et les années 80 Parce que lorsque je venais Ça s'est convaincée En 9 ans Et quelque chose qui était entes 80 Et je regardais sur la TV Et je voyais Ou quand j'avais un poste Tout cela m'inspire Je voulais être le jeune Nas Je voulais être le jeune méthode Le jeune Redman C'est quoi Juste comme tout le monde C'est rien d'autre Tout le monde Tout le monde Qui t'as fait Que nous avons appris sur la radio C'est qui m'inspire C'est A Force Il a dit que Tout ce qui l'a inspiré, c'est le rap des années 80, tout ce qui est haut-time, tout ce qui est old school, c'est ça qui l'a inspiré. Parce qu'avant, ils faisaient de bons lyricismes, mais en plus, ils ont passé dans la radio. Donc du coup, il a dit que c'est l'inspiration en plus à tout le monde. Tout ce qui est old school, tout ce qui est rap des années 80, en fait, il dit que c'est de vrai rap. Donc c'est ça, tout le monde veut être un petit comme les grandes méthodes mêmes, etc. Donc en fait, c'est ça qui l'a inspiré, c'est des rêves d'année 80. Et donc là, actuellement, depuis qu'il a commencé, ça c'est le projet qu'il a sorti là. Il n'y a que ce projet qu'il a sorti ou il y a d'autres projets où on peut le retrouver qu'il a sorti ? Voilà, et d'esqu'il figure, c'est ton premier projet ? Le premier projet ? Non, c'est mon 9e album. Donc j'ai 9 solo albums. Mais j'ai d'autres albums avec d'autres personnes, mais c'est mon 9e solo. Et j'ai environ 3 ou 4 autres albums qui sont déjà faits. Et j'ai juste attendu pour les mettre, parce que j'ai poussé cet album en particulier. Donc c'est mon 9e album que j'ai poussé. C'est appelé Will to Power. Will to Power ? Will to Power, oui. Et donc il a dit qu'il a 9 albums qui sont déjà vendus. Je pense qu'il s'est vendu aux Etats-Unis, c'est mis en France en France ? Oui, c'est digital. Donc c'est en ligne, vous pouvez le acheter physiquement. Vous pouvez faire le download digital. Je vais avoir des CD que je vais laisser ici physiquement en France aussi. Donc oui, vous pouvez les acheter world wide. Je vais à Bandcamp, mon site web, vous pouvez les acheter partout. J'ai dit qu'en fait son album est vendu, il vend ça pour internet. Il cherche aussi à pouvoir vendre des CDS en France en physique. Donc du coup, il a particulièrement aimé celui-là que c'est Will to Power. C'est être vrai pour le pouvoir. Donc celui-là c'est un album qui essaie de se faire s'occuper plus que les autres. Il a des autres albums qui va s'occuper bientôt. Mais celui-là il travaille spécialement dans celui-là parce que celui-là c'est... C'est vraiment là où il y a l'écriture, il y a le taf de fait. Voilà, et là il a fait des bêtards. Ok. Et donc notamment par rapport à ça justement sur le projet. Qu'il nous donne les liens, les liens directs. On veut attendre les liens. Tu vois ce que je veux dire ? Que plus que nos internautes, MSB, puissent aller le suivre, puissent aller lui donner la force, la puissance. Tu vois ce que je veux dire ? Et voilà peut-être ouvrir d'autres collaborations ici en France. Voilà. On a demandé de se faire savoir de trouver une bonne réponse ici pour moi. En France. Et on a demandé de se faire... Qu'on a demandé de se faire sentir ma réponse à Patron. Il s'en a demandé d'en faire une bonne réponse à Patron. Je me disais que je sais que j'ai pas quelques parties à Patron. Et comme vous le troupez sur internet, il a son propre site, c'est Venemous2000, c'est Venemous2000.com Et aussi Facebook, Facebook et everything, Instagram, et on le trouvera. Et c'est toujours les mêmes mots. Voilà, donc tu vois Venemous2000, on va lancer Venemous2000 et on le chercherait pour Facebook, Instagram, Twitter, etc. Toutes les réseaux sociaux. Donc tu lui dis aussi, l'interview va être diffusée sur MSB, Micro Street Brut officiel, qui est aussi un site sur Facebook, qu'il peut retrouver aussi très prochainement. Que Micro Street Brut, le soutien, tu vois ce que je veux dire, lui donne la force. Que voilà, qu'il vient nous envoyer aussi des exclus, on n'hésitera pas à les diffuser, qu'il nous envoie aussi des nouvelles. Quand il a envie d'arriver ici, on n'hésitera pas, on n'hésitera pas justement à collaborer avec lui. Voilà. Il a dit que tu peux trouver l'interview sur MSB. En France, c'est Micro Street Brut. En anglais, il peut dire Micro... Microphone Wall. Microphone Wall. Donc c'est l'interview, tu vas sur Facebook, tu vas sur MSB, et tu vas le trouver. Donc tu veux voir l'interview ? Oui, pour sûr. Tu veux voir les autres rapports en France ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il est en France aussi. Oui. Donc c'est juste pour essayer de... Pour sûr. Promotion. Et d'assurer que tu me tagges sur Facebook. Venomous 2000, me tagge sur Facebook. Et je le reposte et je le remercie sur mon e-mail. Et tout ça. Voilà, il a dit de partager ça sur Facebook. Il partira déjà ça avec tout le monde. Comme ça tout le monde, il peut voir les Micro Street Brut, tout ça. Voilà, voilà. Damn, damn. Mais dis-lui en tout cas. Maintenant, Micro Street Brut, on est toujours à la recherche de l'exclu. Donc est-ce qu'il peut nous donner une exclu, un petit frisson spécial pour Micro Street Brut ? D'Espi, avant qu'on aille prendre le mic et il nous accompagne. Alors, en ce moment-là, dans cette entrevue, il faut faire le freestyle tout le temps. On arrive culturel. Quoi ? Il y a une expérience. Aujourd'hui, il faut faire un freestyle. Ouais, ouais, ouais. C'est complètement libre. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il faut que tu utilises l'épaisseur à Flo pour... Mais vas-y, fais-le. You ready ? Ah, ready. La forme-plate, slangin' ya magisterie, I formulate. The underground stakes and what I play for remain raw And ain't gon' switch my image up for stink hauls, I take all. The world gon' come with me if I downfall. I circulate, but my mind states never around yours. I magnetize to true hip-hop. Verbally infinite. My righteousness is brought forth, but you can still get it, kid. Unlimited shots I give straight in your direction all. So you can see just like the IRI and its professional. I'm built with angelicals that tap the high frequency that speak to me When I play minor like Alicia Keys, listen up easily Your subconscious will get it, like my hair on stage I wrap up shows when I spit it Venomous 2000, that's how we do it For Microstream Brut, big up God bless bro I love you I love you I love you I love you I love you